Bonsoir, c'est la double minute chrono et ce soir on parle de zone d'activité économique, qui êtes-vous ? Christelle Estrania, chargée d'études en économie territoriale à l'agence d'urbanisme Clermont-Massif Central et donc du coup concrètement je réalise des travaux d'études, d'observation ou de conception d'outils d'analyse en lien avec la thématique économique. D'accord, et votre lien avec le sujet des zones d'activité ? Alors du coup l'agence d'urbanisme fonctionne avec un programme partenarial conçu avec ses partenaires et plusieurs lignes de ce programme partenarial ont trait aux zones d'activité, que ce soit la question de l'observation foncière, notamment du foncier économique, l'animation d'un défi industriel porté par le pôle métropolitain Clermont-Vichauverne qui comporte un volet foncier pour l'accueil de projets industriels ou l'organisation de scènes locales avec l'EPF Auvergne sur comment finalement penser la sobriété foncière économique et notamment sur l'établissement public foncier de Auvergne et donc du coup effectivement comment appréhender la sobriété foncière économique. Ok, c'est un enjeu important et justement, quels sont les principaux freins à lever ou les incompatibilités à régler sur ces sujets ? Je ne sais pas s'il y a une incompatibilité ou un frein à lever en tant que tel mais il y a vraiment une question de finalement refonder les imaginaires collectifs de la zone d'activité où finalement les zones d'activité sont souvent perçues par la population comme un peu des espaces de relégation où on n'est pas amené à s'y rendre ou alors à s'y rendre dans les zones d'activité commerciale alors que finalement ce sont des espaces de vie avec beaucoup d'entreprises différentes, donc beaucoup de diversité et donc du coup c'est un terreau assez fertile finalement pour des coopérations et de l'expérimentation. Justement, peut-être pour terminer, on a vu que ces espaces étaient en pleine transformation. Quel serait l'élément déclencheur d'une accélération, celui qui pourrait transformer plus rapidement ? Créer du lien, créer du lien et créer du lien entre finalement les acteurs de la zone pour pouvoir justement un peu démultiplier les synergies et en créer des habitudes d'échange et de coopération. Des rencontres humaines pour créer des projets communs. Oui, et qui peuvent du coup s'enclencher sur finalement différentes actions concrètes qui viennent finalement répondre aux grands environnementaux, que ce soit de la maîtrise des coûts, de la maîtrise des approvisionnements, de la maîtrise des énergies et la maîtrise des impacts environnementaux. Et que tout ça ne peut se faire que finalement s'il y a du lien entre les personnes qui font vivre la zone d'activité. Très bien, merci beaucoup.